Learning from Squat Nous considérons que l'accès à la ville, à sa richesse, à sa diversité, c'est un droit inaliénable que nous soutenons par notre pratique. Les droits des habitants à disposer de leur logement, individuellement et collectivement. A ces fins, l'adaptation des immeubles de logements existants au nouveau mode de vie que nous appelons résonance communautaire constitue un potentiel encore peu exploité. La recherche que nous avons menée au sein de la HED sur les squats à Genève, ville considérée comme la plus squatée en Europe dans les années 90, nous a permis d'étudier la singularité d'une métamorphose en continu du bâti. Nous prenons comme référence cette période de l'histoire, du développement, de l'habitat et au même moment, en 1989, le philosophe Félix Gattari publie les trois écologies. Félix Gattari écrit « L'écologie environnementale devrait être pensée d'un seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale à travers une écosophie de caractère éthico-politique ». Il écrit, je cite, « Afin de faire s'étayer les unes et les autres des pratiques innovatrices de recomposition des subjectivités individuelles et collectives ». Les squats constituent pour nous déjà une proposition appliquée à cette réflexion, une expérimentation d'autant plus remarquable que le nombre de squatteurs à Genève sur la décennie des années 90 est estimé à environ 2 000 personnes, correspondant environ à 200 bâtiments occupés. Constater qu'un mouvement comme celui des squats est capable d'opérer une bascule et d'infuser des politiques à plus long terme, fait référence aux coopératives actuelles, constitue pour nous en 2024 un rappel fondamental. Mais quels seraient les possibles d'une écologie domestique qui engagerait la question du climat, la question de l'accélération ou la décélération, la question du commun ? Une question qu'on appelle une multitude d'autres comme « Quelle ville voulons-nous ? A quelles relations sociales aspirons-nous ? Quelles valeurs esthétiques défendons-nous ? Quel rapport à la nature souhaitons-nous promouvoir ? Quelles technologies jouons-nous appropriées ? » Pour répondre à l'exercice olympien de « Nothing about interior architecture », nous avons imaginé une lecture en triptyque, qui peut être aussi abordée indifféremment par catégorie ou par thème, et qui s'inscrit dans une promenade genevoise. Les six étapes de cette déambulation débutent invariablement par l'étude d'un squat. Son analyse sociologique et spatiale donne lieu à la mise à jour d'un territoire de projet et à sa définition. Puis nous allons illustrer la façon dont ce terme « migre dans nos ateliers à la aide », reflète de dynamiques prospectives et collectives qui animent notre pratique. Le premier squat, c'est l'îlot 13. Ce bâtiment est situé dans le quartier des Grottes, proche de la gare. Cet immeuble est compris dans un îlot de logement, le résultat de deux siècles de sédimentation urbaine. En 1984, la fondation de l'aménagement des grottes prévoit la démolition de huit immeubles collectifs afin de construire un complexe de grands bâtiments avec des arcades et des sous-sols, des parkings souterrains. Le bâtiment en question est vidé de ses habitants, il est destiné à la démolition. Mais rapidement, le bâtiment est squatté par un groupe de personnes âgées de 25-30 ans. Après quelques mois, les occupants sont expulsés. Ils décident de camper dans la cour, ils s'installent dans un tipi et militent pour la sauvegarde du quartier. Ils proposent un contre-projet où la complexité du tissu urbain à l'échelle des cours intérieurs est conservée. Les habitants d'un îlot destiné à la destruction se structurent entre 1986 et 1996 autour d'une démarche inédite, la création d'une coopérative de travaux d'autoconstruction. Cette coopérative, la Casa Nostra, réunit des artisans professionnels, des amateurs de tout corps d'Etat et ils forment les anciens locataires. 19 appartements du 15 et 15 bis rue des gares sont transformés par les habitants. Redistribution de la lumière naturelle, création d'une salle commune, inauguration d'une installation solaire thermique sur le toit et création de nouvelles typologies. Le succès de la coopérative Casa Nostra est tel qu'elle inspire et l'accompagne encore des initiatives similaires dans d'autres squats à Genève. La pérennité de l'îlot 13, aujourd'hui habitée légalement par les anciens locataires, est intrinsèquement liée au savoir-faire et à l'engagement des habitants pour sauver, rénover et maintenir le bâti dans leur quartier. La coopérative et l'autoconstruction ont été le ressort du maillage affectif indissociable de la réussite de cette aventure humaine et collective. Autoconstruction, c'est la construction de sa maison avec peu de moyens grâce à une approche raisonnée, inspirée de celle de l'habitat vernaculaire. L'autoconstruction se pratique à la grande comme à la petite échelle. Cette démarche d'autoconstruction, documentée lors des études sur l'esquadre Genevois, fait partie également de l'enseignement que nous menons à la aide. Nous encadrons en 2015 la conception de projets dans le cadre d'un concours lancé par Design for Change, manifestation à l'île 3000, ayant pour objet la future ferme urbaine de Saint-Sauveur, où la question de l'eau est au cœur des préoccupations. Ces recherches aboutissent à l'autoconstruction par les étudiants de prototypes fabriqués à l'échelle 1, dont un fragment de 11 mètres de long. Ces projets sont montrés pendant trois semaines à Gare Saint-Sauveur de l'île. Les étudiants qui ont ainsi été mis en situation de concevoir et de construire ce qu'ils avaient individuellement et collectivement, énoncé et imaginé. Une première expérience de la construction dans un rapport sensible à l'espace. Deuxième squat, Berne. En 1998, un groupe d'étudiants des Beaux-Arts investit l'immeuble 22 rue de Berne dans le quartier des Paquis. Leur préoccupation artistique influe sur l'organisation du squat qui abrite des ateliers, un espace d'exposition, et ils organisent des fêtes à l'échelle de l'immeuble. Les occupants effectuent également des transformations qui démontrent les potentialités d'adaptation des typologies héritées. Certains occupent par exemple deux ou trois studios à différents niveaux, usant de la cage d'escalier comme d'un lieu hybride à la fois le prolongement d'un chez-soi et nécessairement ouvert à l'usage commun. Par leur utilisation, les habitants interrogent la notion de seuil comme un espace à part entière dans le logement et dans l'espace commun. Cette notion de seuil trouve aussi écho dans l'espace publicitaire converti en lieu d'exposition, Planète 22, qui surplombe la porte d'entrée de l'immeuble. Les curateurs font de ce volume, qui fait environ 2,30 mètres par 1,30 mètre sur 90 centimètres, et de sa position liminaire, le centre de leur réflexion sur les limites et sur le voyeurisme, dans un quartier de prostitution où l'espace privé déborde constamment de l'espace public. Le seuil aux 22 rues de Berne est envisagé comme un lien, comme une frontière à dissoudre pour inviter au dialogue et à la rencontre. Le seuil marque l'entrée d'un lieu, un changement, sa matérialité est multiple et diffère en fonction du désir de signifier ou non une frontière. Sa réception varie selon les individus, le seuil est culturel. Le seuil est un marqueur traditionnel d'une frontière entre territoire privé et territoire public, mais il peut être aussi interprété comme un changement d'état. Le seuil peut être évoqué lors d'un franchissement, un commencement, un début ou un nouveau regard, celui que nous avons porté sur le mouvement squat Genevois. Malgré une histoire importante et un héritage massif légué à plusieurs générations, la documentation d'archives des squats est rare, mais surtout, il n'existe aucune trace relatant de la dimension architecturale de cette expérience de l'habité. Aucune trace de transformation des appartements pourrait répondre au nouveau mode de vie des squatteurs. C'est pour cela qu'en 2018, avec les étudiants de la HED, nous avons exhumé un matériau historique portant sur l'analyse de dix squats actifs sur une période entre 1981 et 2007. En 2019, nous présentons dans le cadre de la première biennale d'architecture et du paysage d'Ile-de-France, dont le thème est initié Augur, « L'analyse architecturale des squats » sous le titre « Occuper à habiter, mémoire organisée des squats ». Un dispositif scénographique sous forme d'une grande table sur laquelle a été classé et organisé l'essence du travail documentaire et analytique de huit squats. Un matériau hétérogène composé de récits, de témoignages, de cartes, de photographies, d'archives, donnant lieu à des rencontres, des interviews, des retranscriptions en plan, un travail ethnographique d'un moment de l'histoire de l'habitat. Du travail universitaire confidentiel au sein de la HED, au format d'exposition, ce matériau historique a migré, franchissant les seuils successifs, lui donnant sa porosité utile à une grande diffusion. Lissignol. Le squat du quartier de Saint-Gervais est réputé pour sa métamorphose continue de 1989 à 2004. Les squatteurs, n'étant pas locataires du bâtiment qu'ils occupent, ils s'autorisent toutes les modifications pour créer des espaces de vie qui conviennent à leurs besoins. La partition initiale du plan d'étages courant délimite de petits appartements. Dans les premiers temps de l'occupation, les nouveaux habitants reconfigurent deux grands appartements collectifs, que l'on pourrait nommer aujourd'hui clusters, à partir des six petits existants. Loison abattue ou créée, porte d'entrée condamnée, salle de bain pluguée, les nouveaux lieux de vie communautaires sont spatialisés et habités. Avec le temps, la constitution de familles, de nouveaux couples, de colocations, engendre des migrations et des reconfigurations d'espaces, toujours avec les mêmes outils. La partition exprime sa souplesse et son immense variété pour répondre aux nouveaux besoins. L'expérience de Lysignol sonne comme un paradigme de la capacité d'une partition à se renouveler sur elle-même. La partition, état initial de la division d'un espace par l'implantation d'éléments séparatifs, créant un ensemble, traduisant un mode de vie à un temps donné. La partition, on le sait, est une entrée majeure dans la question de la transformation et de l'adaptation de l'héritage bâti. Cependant, la partition peut devenir une figure d'inscription, capable de proposer non plus des agencements spatiaux, mais des agencements projectuels. En 2019, dans le cadre du projet d'atelier infrastructure urbaine, nous engageons la référence de la boîte en valise de Marcel Duchamp, une boîte dans laquelle ces œuvres se trouvaient réunies. Référence comme un moyen de conception et de médiation. Ici, la partition se déploie dans l'espace de la valise au gré des composantes convoquées. Peut-être est-ce l'inverse. Contenu, contenant, symétrie à symétrie, composition à composition, échelle 1, réduction. Autant d'interrogations dans ces couples pour former des agencements multiples, composés de prototypes, textes, photos, objets, croquis, maquettes, ouvrant des imaginaires prospectifs. Autant autour de l'univers, condensé de la boîte surréaliste et du principe de cabinet de curiosité. Rhinos. Les trois immeubles du squat Rhinos dans le quartier de Plainpalais sont le symbole de la lutte politique menée par le mouvement squat. Pendant 19 ans, de 1988 à 2007, Rhinos fait de son combat pour le logement une scène publique en mobilisant la population, la presse et les institutions. Le bistroquet et surtout la cave douce, qui est une scène alternative internationale, contribuent à sa réputation de squat artistique et intellectuel. L'association affiche sa singularité et son militantisme en utilisant des outils de communication tels des conférences de presse et des éditions. De façon moins conventionnelle, Rhinos mobilise également ses façades pour modifier l'image négative des squatteurs. Ils affichent leur nom et profession aux fenêtres, organisent des expositions aux dates universaires du squat, repeignent en noir la façade lors de revers politiques. Cette interface de communication et de médiation trouve son emblème en 1997 avec l'accrochage d'une immense corne rouge. Ce geste artistique, référence à l'acronyme Rhinos « Retour des habitants dans des immeubles non occupés », emporte la sympathie de la population et de la presse qui titre en 2005, dans Solidarité, un bimensuel socialiste, féministe et écologique de Genève, il est formellement interdit de chasser Rhinos. Interface Surface de contact et d'échange servant à communiquer entre deux milieux, l'interface peut prendre la forme d'une façade ou d'un livre. La notion d'interface est au centre de notre enseignement, à la haine, alors que la question de la vitalité du patrimoine et des modes de vie à résonance communautaire constituent déjà le socle de notre pratique. Yann Gapel, malheureusement qu'on ne le verra pas aujourd'hui, nous incite à approfondir ces sujets en postulant pour une recherche chez RCDAV. De 2018 à 2021, nous formons une équipe pluridisciplinaire en collaboration avec Saskia Turcher, Thierry Buach, le laboratoire de sociologie L'Azur, le philosophe Sébastien Grosset et aussi, pendant six mois, une équipe d'étudiants. Recherche que nous poursuivons également au sein de notre agence. Nous publions en 2022, avec le soutien de la aide et l'initiative de Ravière, Fernandez Contreras, la synthèse de cette enquête dans l'ouvrage « Renouveler la ville depuis l'intérieur » aux éditions Cariatide. Cette réflexion, elle s'inscrit dans une histoire, un contexte suisse. C'est une réflexion sur le logement en résonance communautaire comme une alternative possible au logement collectif familial qui est majoritairement constitutif de nos villes. Cette recherche, elle interroge la faculté de nos villes à se renouveler sur elle-même et la capacité des immeubles existants à s'adapter au nouveau mode de vie. Donc, deux fondements clairement engagés, à la fois la potentialité de l'héritage bâti et aussi l'identification de nouvelles conditions spatiales qui sont en lien avec cinq territoires de projet qui sont la programmation, la typologie, la distribution, les services et les dispositifs. Ce livre constitue l'interface idéale de restitution pour témoigner de notre engagement. La Tour Dans le quartier de plein palais, la programmation et la gestion du squat La Tour est inédite dans le paysage des lieux alternatifs Genevois au début des années 2000. La répartition entre les surfaces dédiées à l'habitation et celles dédiées aux espaces culturels du caire et des rencontres est équivalente. La Tour abrite plusieurs espaces partagés, autogérés, certains uniquement dédiés aux habitants et d'autres ouverts aux non-résidents et sont regroupés au rez-de-chaussée et au premier étage. Les habitants proposent une programmation sociale et culturelle d'avant-garde, reflète leur engagement politique. Les services proposés comprennent ainsi une salle non mixte, un sleeping pour les amis de passage, une bibliothèque qui accueille également l'info-quiosque dédiée à l'archivage et à l'actualité des squats, une salle de théâtre, une salle de conférence, un atelier et une crèche. À l'étage, ils partagent entre occupants et occupantes uniquement le séjour, la cuisine et une salle de bain. Cette volonté d'ouverture et de lien avec la population genevoise est au cœur de l'action politique du squat. La Tour, qui milite activement pour sa survie et pour le droit au logement, propose une expérimentation variée et précieuse du commun. Le commun, c'est ce qui est partagé, la ressource matérielle et immatérielle mise à la disposition par et pour le collectif qui en fait l'usage, les ressources naturelles, les règles, le savoir, un espace public. Nous avons introduit la notion de commun dans notre enseignement afin d'en renouveler la forme et le fond, un objet support d'expérimentation commun à tous les étudiants. Par exemple, un travail d'analyse et de relevé individuel, mais restitué collectivement sous forme de livre fabriquant une ressource commune, ou l'organisation en groupe de réflexion de travail pour augmenter la surface d'échange et l'autonomie tout en invitant chaque étudiant à expérimenter le collectif. Et des énoncés programmatiques, volontairement inachevés, pour activer une réflexion commune au sein des groupes. L'atelier Habiter la pente en 2023 met les étudiants en première année, enfin maintenant en deuxième année, ici présents, face au thème du logement à résonance communautaire, dans une situation topographique singulière, 27 parcelles et autant de petites constructions. Les étudiants forment des groupes de réflexion et de projets sur la question programmatique et typologique de leur habitat partagé. La conception des espaces doit satisfaire aussi bien l'individu et le groupe d'habitants, mais aussi créer des conditions permettant la vie sociale de s'épanouir tout en garantissant à chacun des lieux de repli et d'intimité. L'exercice spatialement contraint invite les étudiants à la mise en place d'une organisation collective pour concevoir, partager, négocier et à l'expérimentation d'un jeu de rôle ambivalent entre concepteurs et utilisateurs. Le dernier squat, le squat Racine, se trouve dans le quartier de la Servette. Cet immeuble bourgeois a majoritairement accueilli des familles sur un long terme entre 1981 et 1988. Racine, c'est la quintessence du squat familial. Son grand escalier l'apparente davantage à une grande maison qu'à un immeuble. Outre la cuisine et la salle de jeu commune, la solidarité trouve son équilibre autour d'un dispositif élémentaire, la porte. Habituellement, la circulation commune d'un immeuble classique joue un rôle uniquement de distribution. Très hermétique, les portes sont opaques. Les occupants du 8 rue Racine décident de laisser les portes palières sans dispositif de fermeture au bénéfice d'une ficelle visible du couloir qu'il suffit alors de tirer pour neutraliser le verrou. Parfois même, la porte reste ouverte. Le palier de la distribution commune et la distribution intérieure des appartements se dilue au profit d'un espace de rencontre et de partage possible pour les habitants. Cette perméabilité offre un éventail relationnel propice au lien. Ce lien se crée et s'invente au quotidien par les enfants. Les rythmes asynchrones, les cellules monoparentales, les fratries nombreuses constituent la richesse de Racine. Des enfants déjeunent dans la cuisine de la voisine pour relayer une mère infirmière qui travaille à l'aube. Des parents proposent équipement et soutien à une future maman. Des pères prennent en main les anniversaires communs. Cette articulation souple et délicate, une ficelle, indique un état fermé ou ouvert de la porte d'entrée de l'appartement. Ce petit dispositif semble ici faciliter les relations communautaires. Dispositif. Mise en place d'éléments sous la forme d'agencements en vue d'influer sur les usages et les comportements. Le dispositif est spatial, social et symbolique. Le dispositif est le plus souvent signifié par un objet sur lequel nous attardons particulièrement la aide. Dans l'atelier, depuis l'intérieur, en 2019, les étudiants centrés sur le dispositif d'un appartement ont traité ces notions relationnelles en réalisant des totems à l'échelle 1,5. Donc ça correspond à peu près à des objets d'un mètre soixante de haut. Ces dispositifs permettent aux étudiants d'imaginer, avec plus de fluidité, les multiples scénarios des interactions entre les habitants. A l'image d'une porte d'entrée condamnée pour une reconfiguration et remplacée par une vitre qui ouvre au dialogue visuel entre utilisateurs de la nouvelle cuisine intérieure et passantes de la cage d'escalier, par exemple. Derrière son apparence secondaire, la porte, qui peut également être une fenêtre, un mobilier intégré, une matérialité ou une sénalitique, offre une fine gradation des possibles entre l'intime et le collectif. L'objet est constitué d'une attention mécanique vers roue ou double porte et ou d'une matérialité différente vers des polis, lumières, textures, ce qui crée la subtilité de cette dynamique relationnelle. Les notions de temps, qu'ils soient intimes et collectifs, métamorphosent, comme peut-être jamais auparavant, l'approche de nos métiers. Notre temps est déstructuré, déhierarchisé, horizontalisé et il influe sur nos relations professionnelles et intimes. L'enjeu relationnel au temps constitue aujourd'hui un descente de l'exercice spatial de notre discipline. Notre métier est singulièrement poreux. Il explore les traductions spatiales d'une organisation temporelle en bascule depuis le XXIe siècle. C'est ce temps pluriel, plus riche, que nous expérimentons par les temps et les modalités de la recherche, de l'interdisciplinarité ou encore de notre enseignement. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada